Bonjour, c'est Cécile. Bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman « Nous traverserons des orages » d'Anne-Laure Bondou. Anne-Laure Bondou, c'est vraiment une des plus grandes auteurs pour les ados de ces dernières années. En 2017, elle avait gagné le prix vendredi grâce au roman « L'aube sera grandiose ». Et donc, cette année, pour « Nous traverserons des orages », elle a gagné à Montreuil la pépite d'or du meilleur roman pour ados en 2023. Et en 2024, là, elle vient juste d'avoir le prix sorcière pour le meilleur roman pour ados de l'année. Donc, c'est vraiment un roman formidable et je ne suis pas la seule à avoir trouvé ça formidable. Donc, dans ce roman, il est très, très épais parce qu'il va raconter vraiment l'histoire de plusieurs générations d'une même famille. Donc, ça commence dans les Chaumes, un petit village dans le Morvan, avec deux frères, donc Marty et Anzem. En 1914, ils sont à la ferme et on apprend qu'Anzem vient juste d'être mobilisé pour la guerre. Donc, ils partent. Marty reste tout seul avec la famille, du coup, avec la famille dans la ferme. Et avec la jeune mariée d'Anzem qui s'appelle Clérette et donc, il vient juste de se marier et son mari part à la guerre. Ensuite, il se passe plein de choses que je ne peux pas vous révéler, bien sûr. Mais au fur et à mesure des années, Anzem revient. Et puis, il y a un enfant naît qui s'appelle Charme, car ils ont tous des prénoms d'arbres. Tous les garçons de la famille ont des prénoms d'arbres. Charme grandit aussi au Chaume et puis il part, il devient à son tour père. Son enfant grandit, devient à son tour père, etc. Et en fait, le roman se termine au Chaume en 2022 avec le garçon qui est à la fin de la lignée. Pas tout à fait puisqu'elle continue ensuite, mais en tout cas, l'histoire se termine à ce moment-là. Et donc, en fait, dans ce roman, on a vraiment l'histoire de chaque homme de cette famille, la famille Balaguerre, qui commence en 1914, qui termine en 2022. Et toute leur histoire particulière sont traversée par la grande histoire, par tout ce qui se passe à ce moment-là en France. Donc évidemment, la Première Guerre mondiale, ensuite la Seconde Guerre mondiale, ensuite la guerre d'Algérie. On traverse aussi les années 90 à Paris avec les années Sida. Et en fait, leur histoire à chacun est vraiment complètement influencée et baignée dans l'histoire de France, qu'on pourrait penser à la grande histoire et chacun sa vie. Et finalement, toute leur vie sont complètement métamorphosées par ce qui se passe en vrai en France à ce moment-là. Et puis, en fait, avec l'histoire de Sous ces hommes, on s'aperçoit que toutes ces générations sont vraiment reliées et sont finalement très proches parce que chaque enfant est élevé par celui d'avant. Donc, tous les secrets de famille, les blessures, les non-dits, se répercutent sur chaque enfant. Et en fait, à la fin, on s'aperçoit à quel point le dernier est complètement traumatisé, sans forcément savoir pourquoi, par tous les secrets de famille et toutes les histoires qu'il y a eu chez les hommes qui l'ont précédé. Et vraiment, c'est vraiment un roman magnifique. Et sur la famille et sur la filiation, sur ce qu'on transmet à ses enfants malgré soi parfois. Et c'est aussi malgré tout, même si c'est vraiment, ça parle beaucoup des hommes de la famille, il y a aussi les femmes qui sont derrière, les mères, les sœurs, qui sont aussi très, très importantes. Donc, voilà, c'est vraiment un roman magnifique qui, à mon avis, à lire à partir de 15-16 ans, pas avant parce que c'est quand même complexe et il y a vraiment des notions et même des notions historiques qui vont peut-être passer, qui vont peut-être être trop compliquées pour des plus jeunes. Mais à lire évidemment à des grands ados, des adultes, enfin, voilà, à partir de 15 ans et il n'y a pas d'âge limite. Moi-même, sûrement qu'il l'aura déjà lu quand vous verrez cette vidéo, mais je vais l'offrir à mon père pour son anniversaire. Et je l'ai conseillé à ma mère aussi. Et vraiment, c'est un très, très beau roman qui pourra vraiment plaire autant à des, voilà, des 16-17 ans qu'à des personnes âgées qui aiment les romans du terroir, par exemple, parce qu'on voit aussi toute la vie de la campagne, à quel point cet endroit les chaumes se transforment au fur et à mesure des années. Voilà, j'espère vraiment que vous emprunterez ce roman et aussi les autres dans le monde parce qu'ils sont très, très beaux aussi et que vous passerez un bon moment aux côtés de la famille Balaguer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501